Et bonjour et on se retrouve dans Grand Tourisme 4 Donc pour les nouvelles voitures qu'il a gagné Alors ça c'est une voiture qu'il a gagné si je ne cours pas en courte permis Ou en course tout court Donc c'est la Mazda 6 C'est une propulsion Il me semble que vous pouvez l'utiliser en voiture de rallye Là elle est entièrement modifiée à fond Elle fait 363 chevaux C'est un 4 cylindres par contre Donc on va aller la tester tout de suite Bon j'ai déjà fait les réglages et tout ça Alors je peux vous dire tout de suite que c'est une bonne voiture Elle tente bien, elle freine bien et elle accélère bien Malgré qu'elle ne fasse que 363 chevaux et elle est à fond Alors c'est toutes les voitures que je vais faire sur un circuit Voici ce qu'ils sont, là Et il a gagné deux autres voitures C'est la MR2 Spider De 99 Et la Lotus Lotus Turbo des années 87 Et ces deux voitures Survirent à mort Vous allez les voir C'est pour ça que je prends des circuits Hum... Quel circuit serait bien ? Il n'y a pas de magnifique là-dedans ? Ça me donne une idée Comme ça, ça vous laissera bien le temps de voir Qu'elle tombe bien, tout ça Celle-ci elle est stable Mais les deux autres qui auront après Elles ne vont pas être du tout stable J'ai essayé, j'ai même pas essayé de mettre des réglages Parce que quand c'est comme ça, ça sert à rien Alors moi je l'ai gagné en bleu Je ne sais plus quelle couleur il a gagné Je crois qu'elle est jaune Il y a de la micro Là comme vous le voyez, là je n'ai pas besoin de... Elle tombe très bien Pas de soucis Et elle tombe bien Allez, c'est parti pour la vitesse de point Alors elle n'est pas très très élevée Sa vitesse de point Je n'ai pas cherché à essayer de la rendre la plus rapide possible Bon, j'aurais peut-être pu l'augmenter un tout petit peu plus Bon, je pense qu'elle peut atteindre des 3 cm à ce type Sans soucis 290 Au moins Elle est à fond là, je ne peux pas aller plus vite Si je mets de la micro Elle va aller au-delà du rupture Voilà, on va voir son trainage Je vais traîner un peu hors terre C'est-à-dire maintenant Ouais, regarde, elle s'arrête quasiment presque tout de suite Même si elle devrait être mieux pour vous la montrer Mais bon Voilà En tout cas, cette voiture, c'est une très bonne voiture Et pour la voir, il faut absolument vous la gagner Parce que sinon, vous ne pourrez pas l'acheter Ça ne marche pas Ou peut-être que vous pourrez l'acheter Je ne sais pas, je ne vais pas vérifier Moi, je sais que je l'ai gagné On va prendre le virage On fera un tir comme elle Elle est très très simple, ça marche Il n'y a pas de soucis Bon On va se retrouver dans la voiture suivante Qui est... J'ai le papier... Euh... Je ne sais pas, on va pouvoir... Je ne sais pas si je prends la L qui survient le plus Malgré que normalement, c'est une voiture qui est ultra stable Et que vous pourrez prendre aussi en voiture de rallye C'est la MR2 Par contre, c'est une propulsion dont il faut que vous fassiez gaffe Parce qu'elle a tendance à... Enfin, l'arrière de la voiture a tendance à vouloir partir devant Pas la Mazda La Mazda, elle est stable Elle se conduit très très bien, la Mazda Alors... 277 chevaux Elle est à fond J'avais dit 290 chevaux Mais celle-ci, elle fait 277 chevaux Voilà, on va la prendre Oui, il y a un aileron dessus, ça témoigne D'ailleurs, je me demande si c'est pas le fait qu'elle ait un aileron qui l'a fait survivre au tank Euh... Tout, tout, tout On va... Non, on ne va pas prendre circuit du monde On va prendre... C'est pas un circuit d'origine Ah si, c'est ça Voilà Parfait Il me reste que 560 000, il va falloir que je refasse une course Où je gagne la Mercedes-Benz GTR Le Mans Je vais la faire 2-3 fois Et j'aurai plein d'argent, comme ça je pourrai acheter les autres voitures Comme il les aura Alors vous allez voir, elle survire vraiment Par contre, si vous voulez prendre un virage, vous n'aurez aucun soucis Mais en ligne droite, franchement, c'est très très chiant Là encore, ça va, mais ça commence déjà Et je ne suis pas encore à 2 centres, ça commence déjà Ah, sa vitesse de pointe à elle, c'est 300 km Enfin, vous n'arriverez pas à la faire monter plus haut Enfin, quand je dis 300, c'est pas 300 km C'est 300... 5, 300 km 3 plus Alors, que dire de cette voiture ? Bah, c'est une voiture qui est déjà très légère C'est un peu logique, hein, c'est une MR2 Euh... Malgré qu'elle survire dans les circuits Si jamais il y a beaucoup de virages, vous ne pourrez jamais avoir Normalement, si vous avez bien la manier Ça prenne bien Bon, sur l'accélération, euh... Elle ne fait que 277 chevaux Mais elle est légère, donc ça va Bah là, comme vous pouvez le voir, il y a zéro problème, hein Justement, je l'ai pris sur le circuit pour voir son comportement Parce que tout à l'heure, euh... Quand je l'ai modifié, j'ai testé son vitesse de pointe C'est ce que je fais tout le temps pour voir à quelle vitesse elle vende Et euh... J'ai beaucoup de mal à tenir en ligne droite Mais en circuit, c'est bien ce qu'il me semblait C'est une bonne voiture Et en voiture de rallye aussi, c'est une bonne voiture Je pense Il n'y a rien à dire, elle fait euh... Là, j'ai utilisé un micro, mais bon... En voulant à fond, vous pouvez vraiment faire une minute quinze, hein, facile Ah... Peut-être qu'elle est un peu trop tard Bon franchement, il n'y a rien à dire À part que moi, je me loupe dans le virage Ah, ça freine quasiment 30 ans et menthe, hein, c'est... On le voyait, quoi... Bon, on va passer à la voiture suivante Par contre, celle-là, je sens que je vais me marrer Elle survire beaucoup moins que la MR2 Par contre, euh... J'ai un doute sur circuit Et sa vitesse, euh... De pointe, c'est à peu près pareil C'est dans les 300 km À contraire à m'en parler, qu'elle date de 97 Par contre, Comme toutes les Lotus Je ne sais pas pourquoi Enfin, ça dépend lesquelles Parce que certaines Lotus, euh... Genre, Lotus exige... Ça va encore Mais... Elles survirent toutes Tout ça parce qu'elles ont le moteur à l'arrière Pourtant, la Kia OV6, elle a un moteur à l'arrière Et elles survirent pas Alors, c'est celle-ci C'était le rond discret On dirait la Ferrari, mais bon Je ne sais plus si c'est la 355, justement, Ferrari Vous me le direz en commentaire Mais il me semble que c'est ça, hein D'un certain angle On dirait que ce Ferrari, là, mais bon En plus, elle a la couleur rouge Alors, elle fait 400... 457 chevaux Et elle fait, euh... Presque 900 kilos Elle fait, euh... Une tonne, euh... Une tonne 10, ou un truc... Un truc comme ça Et elle est entièrement modifiée Voilà On va aller la tester Sur le circuit Top, 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 top J'aime bien la tester Sur le circuit de vitesse Puis après la tester en... En circuit, finalement Parce que comme ça, au moins Je peux vraiment dire ce que je pense Si elle tombe bien Si elle freine bien Parce que sur, euh... Un circuit de vitesse C'est pour vraiment... C'est pour vraiment ça Sauf si la voiture est vraiment... Très très rapide Mais là... On n'y est pas encore pour en ce temps Alors... Otis Esprit Turbo HC de 97 D'ailleurs, il me semble que... Je sais pas si c'est celle-là Mais il y en avait eu une version GT 100 Je sais pas si c'était en ces années Je crois que c'était dans les années 90 Donc ça devait pas que celle-là Je sais pas si c'était en cette année J'ai pris le virage un peu vite mais... Ah si... Elle est peut-être pas mal Je vais vous dire ça tout de suite Euh... Je touche rien Parce que... Plus qu'elle se revient en ligne droite C'est même pas la faible du conseil Euh... Elle se toucherait Il faut survivre mais il ne tombe pas très très bien, pour l'instant en tout cas il faut que je ralentisse cette tête. Je ne sais pas pourquoi ça me semblait une bonne idée. J'ai l'impression qu'elle tient bien la route quand même. Elle glisse un peu, mais en même temps c'est une voiture 97, il ne faut pas rêver non plus. Mais pour une voiture 97 ça va. Elle a légèrement décollé, pourtant j'ai réglé l'aileron avant et arrière à fond. Alors là légitement ça devrait bien la plier. Elle survire mais elle tombe bien. Et elle freine bien. Et comme elle est puissante ça ne sert pas trop mal. Et elle est légère. Pour moi une voiture légère c'est à partir d'au moins une tonne de sang. Mais une tonne de sang pour moi ça me semble un peu lourd quand même. Alors vous voyez je ne suis pas trop... Ouais si, si ça va. Franchement c'est pas mal. Ah et il me semble que vous pouvez la mettre aussi en voiture de rallye. Mais je vous le déconseille je pense. Parce que franchement, une voiture comme ça en rallye... Je ne sais pas qui arriverait à la conduire. Je pense que j'y arriverais mais alors... Je ne pense pas que vous pouvez réussir à battre les voitures de rallye avec ça. C'est pas grand tourisme au 3 pour ceux qui voient très bien ce que je veux dire. Ok, je vais freiner au niveau de la ligne. Franchement la Lotus MR2 et celle-ci... Euh la Lotus MR2... La Toyota MR2 et la Lotus... Franchement c'est jouable les deux. Je ne suis pas déçu. C'est des bonnes voitures. Une minute treize. Ouais ça va. J'étais pas au fond. J'aurais vraiment voulu être à fond je crois avec celle-ci. Une minute neuf... Une minute huit peut-être. Si ça veut bien. Et avec la MR2 je pense que... Ouais je reste quand même dans nos alentours d'une minute quinze quand même. Par contre la Malda je pense qu'elle les détruit toutes parce qu'elle est tellement stable. Je pense qu'elle ferait le même temps que la Lotus. Bon. Bah sur ce... Hop. Les trois nouvelles voitures. Qui sont là. Tac tac tac. Il y a quand même une différence. Ah bah tiens un bleu blanc rouge. Youpi. Quelle coincidence. Quelle coincidence. Ha. Bon bah allez. Sur ce. A la prochaine. Et on se retrouvera pour les nouvelles voitures qui sont là. A la prochaine. A plus.